bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc pour ceux qui ne le savent pas je commence un régime sans FODMAP à partir de septembre et en fait j'ai dû trouver une alternative aux farines de blé vu que le régime sans FODMAP inclut le régime sans gluten donc je voulais vous montrer un petit fleurilège de ce que j'ai pu trouver dans le commerce pendant les commerces spécialisés dans les grandes surfaces pour essayer d'avoir une alimentation assez équilibrée tout le temps consommant sans gluten donc tout d'abord on a les produits le plus connu donc la maïzena donc qui est de la fécule de maïs j'en utilise pour dans mes mélanges de farine parce qu'en fait la maïzena seule c'est pas terrible sauf dans le cas des crêpes et des pancakes mais sinon je l'utilise en complément avec de la farine de riz notamment ensuite alors il y a donc la maïzena est de la fleur de maïs et on a aussi de la farine de maïs que je compte utiliser prochainement dans des tortillas voilà des tortillas 100% maïs la farine de sarrasin que j'utiliserai plus dans des crêpes ou galettes au sarrasin évidemment la farine de miel donc pour lequel je n'ai pas trop d'idées pour l'instant donc que j'ai trouvé en magasin bio parce que j'en ai pas trouvé ailleurs j'ai pas trop d'idées donc si je vous trouve des petites recettes je vous les ferai en vidéo ensuite la farine de châtaigne de toute manière je ne pourrais pas la faire dans des pains ou des crêpes à moins de les avoir aromatiser parce qu'elle a un goût visiblement assez spécifique qui fait que je les utilise je utiliserai dans dans un gâteau on a aussi la farine donc celle ci je l'ai emballé donc la farine de sarrasin que j'avais trouvé en bio et puis après j'ai pris la casino parce que j'en ai trouvé en grande surface qui coûte beaucoup moins cher puisqu'elle n'est pas bio voilà j'avais la farine de riz que je voulais vous montrer mais visiblement elle n'est pas là et c'est le bazar sur la table peut-être ici voilà j'ai presque fini j'avais acheté cette farine là donc au riz complet qui est de la marque celle là donc celle ci est très efficace pour les gâteaux enfin elle remplace dans les mélanges de farine et remplace la farine de blé par exemple quand vous avez une farine un mélange maïzena et blé vous pouvez compléter par de la farine de riz ensuite à ceci parce que le pain sans gluten je trouve vraiment vraiment pâteux et en fait quand je fais ce pain là vous avez dedans des sachets de levure sans gluten et donc en fait il sert pour bah j'en ai déjà été testé pour le pain donc ça va plutôt bien lever et ce que ça fait aussi c'est que je m'en suis servi pour une recette de gâteau une fois et en fait vous faites le c'est un mélange de farine donc la farine de riz farine de maïs et farine de lentilles à l'intérieur bon il est un petit peu onéreux il est autour de 7 euros pour le kilo et en fait ce que je fais c'est que je fais j'ai essayé de tester un gâteau donc d'ailleurs vous voyez juste derrière j'avais testé un gâteau et donc en fait j'ai fait une recette classique et j'ai juste remplacé cette farine là enfin remplace la farine de blé par cette farine là et j'ai trouvé un résultat plutôt acceptable ensuite il ya tout ce qui est maïs on a beaucoup de maïs donc principalement de la semoule de maïs donc de la polenta donc je sais pas ça marche comme la semoule de blé où il ya plusieurs épaisseurs mais j'ai l'impression d'avoir pris que de la semoule fine après voilà donc ça en fait à part de la polenta je vois pas trop ce que je pourrais faire parce que ça c'est plus proche de la farine de maïs en tête voilà ensuite la farine de sorgo j'ai pas encore trouvé des recettes mais si j'en trouve je vous ferai bien sûr une vidéo avec plaisir et enfin on a la farine de teff que j'ai utilisé pour des crêpes donc je m'en suis déjà servi en mélange de farine avec de la fleur de maïs et avec de la farine de riz voilà c'est pour ça que la farine de riz est bien descendu et donc voilà voilà pour mes courses sans gluten et sans fond map donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis si vous avez envie de que je vous fasse des recettes ou que je vous donne plus d'explications n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye